Un initié est celui ou celle qui s'engage pleinement dans la quête ardente visant à élever sa propre conscience vers des sommets insoupçonnés. En renonçant au confort du familier, l'initié plonge courageusement dans les profondeurs inexplorées d'un nouveau monde, prêt à affronter tous les défis qui se présentent sur son chemin. Ce voyage initiatique requiert une disposition à vivre une transformation profonde, remettant en question toutes les croyances antérieures pour ceux qui aspirent à découvrir des vérités bien plus vastes que celles qu'ils n'avaient jamais imaginées. Habituellement, cette évolution commence par un rituel d'initiation, symbole puissant marquant la transition de l'ordinaire vers le sacré. Prologue Le grand jour est enfin arrivé. Depuis des années, j'attends avec impatience cette audition décisive qui, je l'espère, m'ouvrira les portes du prestigieux conservatoire de musique de Montréal. Dès mes trois ans, ma mère, une virtuose du piano qui a enchanté le monde par son talent, m'a offert un violoncelle pour que je suive ses pas. À l'instant où mes mains d'enfants ont effleuré ses cordes pour la première fois, j'ai su que la musique deviendrait une partie indissociable de mon existence. Je suis envoûtée par les notes et les mélodies qui prennent vie sous mes doigts, au gré d'un simple mouvement de l'archer. J'adore pouvoir m'exprimer de cette manière. J'ai toujours eu du mal à partager mes émotions et à m'ouvrir aux autres. Cependant, lorsque mon instrument repose contre mon cœur, je me transforme en une personne différente, pleine d'assurance et de force. Mon violoncelle devient alors une extension de moi-même, une âme sœur capable de lire mes secrets les plus intimes. Après avoir consacré des années à perfectionner mes gammes dans ma chambre, je me sens enfin prête à franchir un nouveau cap. Ce week-end, lors des auditions, j'ai choisi de présenter l'une de mes œuvres préférées, la suite pour Violoncelle numéro 1 en sol majeur de Bac. Ma mère, peu encline aux éloges, a pourtant affirmé que mon interprétation de cette pièce était magistrale, un compliment significatif venant d'elle. Ses critiques, souvent tranchantes et même sévères, ont indéniablement accru mon manque de confiance en moi au fil du temps. Afin d'éviter tout conflit à l'aéroport, je lui ai suggéré de rester à la maison, mais mon père a insisté pour m'accompagner. Nous venons tout juste d'arriver au débarcadère. Malgré le tumulte des klaxons et le flot incessant de voiture, il demeure d'un calme séraphique, une qualité que j'apprécie particulièrement chez lui. J'ai d'ailleurs hérité de ce trait de caractère, au grand malheur de ma mère. Elle a tendance à s'emporter pour Henri, toujours à la recherche de querelles. Avec son tempérament flamboyant et excentrique, elle répète sans cesse que mon père et moi m'en comptent tonus. C'est peut-être vrai en ce qui me concerne, mais à mes yeux, mon père est un véritable héros. « Nous y voilà, Anna, » dit-il, une nuance de mélancolie dans la voix. « Il est encore temps de changer d'avis, tu sais. » « Non, j'ai vraiment envie de tenter ma chance. Et ne sois pas triste, s'il te plaît. Après tout, le conservatoire n'est pas si loin de la maison. » « Pas si loin, » s'exclame-t-il. « Il est à près de mille kilomètres d'ici. » « Nous habitons à Port-Cartier, dans la région de la Côte-Nord. Mon père a eu du mal à accepter ma décision de partir étudier à l'étranger. Si l'audition se passe bien, je quitterai le foyer familial dans cinq mois. Je te promets de t'appeler régulièrement si je suis retenue, » affirma-je d'une voix rassurante. « Très bien, » soupire-t-il. « Alors, veux-tu que je t'accompagne à l'intérieur ? » « Non, ça va aller. Je vais me débrouiller, » lui assurais-je en tentant d'être le plus convaincante possible. « Mon père sait mieux que quiconque que mon archer est l'unique chose que je manie avec aisance. Depuis que je suis gamine, il a été témoin de ma maladresse et de mon incapacité à avancer dans la vie sans trébucher. Je ne peux donc pas lui en vouloir d'être un père-poule. « Au revoir, papa. Merci de m'avoir accompagné, » murmurai-je en m'enveloppant dans ses bras. « J'adore me blottir contre lui. C'est le seul endroit au monde où je me sens en sécurité. » « À bientôt, Anna, » souffle-t-il en m'enlançant tendrement. « Je t'attendrai ici dans deux jours. » La larme à l'œil, je prends mes bagages et me dirige vers la grande porte vitrée. Avant de pénétrer dans la roue port, je me tourne une dernière fois vers lui. Sur ses lèvres, je lis un « Bonne chance » lancé avec tout l'amour du monde. Cela me donne du courage, mais ce sentiment s'estompe dès que je franchis le seuil de l'entrée principale. La foule danse me rend la progression difficile, surtout avec mon violoncelle. Je regrette presque de ne pas jouer de la flûte traversière. Cela m'aurait évité de blesser cette pauvre dame. Un cri de douleur s'échappe de sa bouche et je crains de lui avoir fracturé la rotule. Je suis désolée, marmonnage, mortifiée. Franchement, jeune fille, regardez où vous allez, s'indigne-t-elle. Vous êtes un véritable danger public avec votre gros étui noir. Je soupire, reconnaissant qu'elle a raison. Je représente un danger non seulement pour les autres, mais également pour moi-même. Les séchimoses qui parsèment mon corps en sont la preuve, et mon père m'a affublée d'un surnom affectueux en rapport avec ma maladresse, ma petite tempotée. Alors que je m'approche du comptoir d'enregistrement d'un pas prudent, mon attention est soudain captivée par l'homme qui se tient à quelques mètres à ma gauche. Sa stature droite et imposante témoigne d'une confiance en soi inébranlable, évoquant celle des militaires. Une aura de sécurité émane de lui, imprégnant l'atmosphère autour de nous de sa présence réconfortante. Malgré le léger ombrage projeté par la visière de sa casquette, je sens le poids de son regard sur moi, comme s'il avait le pouvoir de sonder les mystères de mon âme. Son charisme est indéniable, mais c'est surtout son énergie qui me fascine à ce point. Elle est d'une puissance phénoménale, une force magnétique qui me hape irrésistiblement. Une étrange familiarité s'enracine en moi, comme si je l'avais toujours connue. Des fragments de souvenirs flous et d'intenses ressentis surgissent, défiant toute logique. Une force mystérieuse semble nous lier, transcendant les frontières du temps et de l'espace, comme si nos âmes s'étaient déjà croisées dans d'autres vies, d'autres époques. Ces pensées éveillent en moi un tourbillon d'émotions, à la fois troublantes et envoûtantes, me plongeant dans un océan de questions et de perceptions inexpliquées. Alors que je m'approche timidement de lui, il avance aussi, son regard fixé sur le mien, impossible à détourner. Sa démarche est empreinte d'une aisance déconcertante, presque surnaturelle, comme s'il glissait avec grâce sur le sol. Bien que frappé par cette fluidité, je l'attribue spontanément à ses compétences militaires. Malgré l'allure décontractée de sa casquette, sa chemise beige est impeccablement repassée, rentrée avec soin dans son pantalon noir ajusté. C'est alors que mon regard se pose sur la chaîne autour de son cou, orné de sa plaque d'identité qui s'intille sous la lumière ambiante, confirmant sans équivoque son appartenance à l'armée. Lorsqu'il arrive à ma hauteur, il retire sa casquette d'un mouvement fluide, comme si elle gênait sa connexion avec moi. Ses yeux, d'un brun chocolat, éclatent d'une intensité singulière, évoquant des mystères enfouis et des récits non racontés. Sa chevelure blonde, soigneusement coiffée, met en valeur son visage aux traits ciselés, témoignant d'une détermination sans faille. Sa barbe de trois jours, taillée avec précision, ajoute une touche de virilité à son allure déjà magnétique, attestant de son souci constant de maintenir une apparence nette et professionnelle. Désireuse de confirmer mes ressentis, notamment cette impression tenace de le connaître depuis toujours, une intuition profonde qui refuse de me quitter, je me décide finalement à engager la conversation. Bonjour, lui adressais-je, tentant de masquer mon trouble derrière un sourire timide. « Bonjour », répond-il d'une voix grave et sonore. Ses yeux plongent dans les miennes avec une intensité déconcertante, provoquant une accélération de mes battements cardiaques. Une sensation électrique parcourt ma peau, tandis qu'une émotion indéfinissable monte en moi, mêlant nervosité et excitation. Soudain, son regard semble captivé par la fleur de lotus tatouée sur mon épaule droite. Profitant de ce bref instant où son attention est détournée, je dépose mon étui au sol avec précaution. Mes mains sont anormalement moites et je ne veux pas risquer de me rendre à mon audition sans mon instrument. Après avoir joué plusieurs scénarios dans ma tête, je ressens un soulagement lorsqu'il prend finalement les devants. Son regard scrutateur semble chercher à percer mes secrets les plus intimes alors qu'il me demande mon nom. Sa voix de baryton est comme une chaude mélodie à mes oreilles, un concerto éveillant tous mes sens. Je m'appelle Anna, dis-je hypnotisé par sa présence. Et toi ? Je m'attends à un prénom digne des dieux de l'Antiquité, en accord avec la puissance de son aura. Cependant, au lieu de me le révéler, il exige de connaître mon nom de famille d'un ton presque autoritaire. C'est Rose, je réponds. Un léger sourire se dessine sur ses lèvres alors qu'il répète doucement mon nom. Anna Rose, murmure-t-il d'une voix énigmatique. Rassemblant mon courage, je prends l'initiative de lui demander si nous nous sommes déjà rencontrés. « Tu es de la région ? » m'interroge-t-il. « Oui, j'acquiesce. » « Alors c'est peu probable, je ne suis pas du coin. » Bien qu'il affiche une grande assurance, je reste persuadée que nous nous connaissons. Une sensation persistante de familiarité demeure, comme si nos destins s'étaient déjà croisés dans cette vie ou dans une autre. Il semble lui aussi avoir cette intuition, même s'il ne le verbalise pas explicitement. Il est vrai que soulever de tels sujets lors d'une première rencontre n'est guère courant, d'autant plus que, d'un point de vue purement rationnel, nous sommes des étrangers l'un pour l'autre. Par ailleurs, les idées de vie antérieure ou de rencontres prédestinées sont souvent reléguées au domaine de la fantaisie dans la société moderne, ce qui rendrait une telle conversation peu orthodoxe et pourrait nous faire paraître excentriques. « Alors, quelle est ta destination ? » me relance-t-il, désignant ma valise d'un hochement de tête. « Je pars pour le week-end à Montréal, je lui avoue. Il y a une audition importante à laquelle je participe. » Son regard s'éclaire, révélant un mélange d'étonnement et de soulagement. « Montréal, vraiment ? » « Oui, je confirme, intriguée par sa réaction. Et toi, où vas-tu ? » « Ah, je rentre chez moi, » répond-il vaguement. « Bon, je dois filer. Bonne chance pour ton audition. » Il s'apprête à partir, mais je le retiens quelques instants. « Tu ne m'as toujours pas dit ton prénom. » Je lui fais remarquer, espérant obtenir suffisamment d'informations pour le retrouver sur les réseaux sociaux. « Ne t'inquiète pas, nous aurons tout loisir de faire connaissance dans des conditions plus appropriées, » déclare-t-il d'un ton énigmatique avant de se fondre dans la foule. Je reste immobile un instant, les yeux fixés sur l'endroit où il s'est volatilisé. Jusqu'à ce jour, aucun homme n'avait éveillé en moi un tel intérêt. Et là, au cœur de l'aéroport de cette île, je ressens une nouvelle force prendre racine en moi, comme si cette rencontre avait ravivé une part profonde et inexplorée, ouvrant la voie vers la femme que je suis destinée à devenir. Sous-titrage Société Radio-Canada